Il faut féliciter le gouvernement de la République par l'entremise du ministre de l'enseignement primaire secondaire d'alphabétisation pour la bonne organisation. Pour avoir lancé les épreuves écrites du BEPC à 9h comme convenu, nous constatons que dans le département de Pointe-Noire, tout se passe bien. Après cette exhortation à l'endroit des candidats à la bonne conduite et au bon sens de responsabilité, il a procédé par la suite au lancement des épreuves par la distribution des polycopies aux élèves. Juste après, le préfet et sa suite ont visité quelques centres à l'exemple du lycée technique Poitiers-Bernard, du lycée Pointe-Noire 2 et autres. Le point de chute était le centre du collège Jean-Félix Tchikaya pour se rassurer du bon déroulement de l'examen. A l'issue de cette tournée, l'autorité s'est rejouie de la bonne organisation. Jeunes, ne paniquez pas, méditez, parce que les sujets qui sont en face de vous n'ont pas été choisis ailleurs. Ils ont été choisis parmi les sujets de votre programme annuel. Et voilà que nous avons ouvert les enveloppes devant vous. Il n'y a pas eu de fuite devant le représentant du ministre, devant les membres du jury. Et nous vous souhaitons une bonne chance et plein succès. A son tour, Pierre Mbery, président du jury des départements de Pointe-Noire et du Cuillot, a édicté ce qui suit. Dans toute la ville, nous avons 29 684 candidats officiels, 1556 candidats libres, soit un total de 31 240 candidats pour la ville de Pointe-Noire. Voilà, c'est un effectif en régression comparativement à l'année 2018. Vous allez me dire pourquoi ? C'est tout simplement parce que les examens d'État à compter de cette année sont redevenus payables. C'est ce qui a sans doute découragé les comptes d'alibes qui étaient en grand nombre par le passé. Notons que le préfet a été accompagné lors de sa ronde par le président du jury Pointe-Noire-Cuillot et du directeur départemental de l'enseignement primaire secondaire et de l'alphabétisation de Pointe-Noire.